Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinecast, salut Thibaut, salut Guillaume, Cinecast est le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma en streaming ou VOD. Aujourd'hui on va vous parler de Spencer, de Pablo Larraine, n'est-ce pas je le dis bien, avec Christian Stewart, Sally Hawkins et Sean Harris, film qui sortira en Belgique au cinéma, on n'a pas encore de date de sortie par contre, en France il sortira sur Amazon Prime Vidéo et là non plus on n'a pas de date de sortie mais en tout cas c'est un film qui était à la Mostra de Venise, tu y étais Thibaut, film très 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 attendu parce que bon, Christian Stewart en Diana, c'est un concept qui va peut-être séduire ou pas, on va en parler, en tout cas ça parle de quoi, ça parle de décembre 1991, oui tu vas lui dire quelque chose, je vais le dire après, continue, c'est donc le mariage entre le prince et la princesse de Galles qui va pas bien, c'est clair que c'est pas le meilleur moment de leur couple, il y a des rumeurs de divorce, des liaisons extra conjugales pour ceux qui ont vu la saison, la dernière saison de Crown, vous êtes un peu familiers avec l'environnement, mais il y a la fête de Noël, forcément la fête de Noël traditionnelle au domaine de Sandringham et là il faut manger, il faut boire, il faut chasser, il y a un peu un jeu à jouer au sein de la royauté, mais cette année Diana n'a pas trop envie de jouer le jeu, en tout cas c'est le concept du film, faut-il voir Spencer, on vous dit ça après un extrait d'abord d'annonce, quoi que Thibaut tu as une dernière remarque à dire ? Oui, parce que dit comme ça t'as l'impression que c'est de ça, enfin c'est la réalité, mais ce sont trois journées qui sont fantasmées, donc on ne sait absolument pas si tout ceci est vrai, c'est une version contée, romantisée, romancée, romancée, on voit qu'il est tard, c'est une version romancée, enfin fantasmée par Steven Knight, c'est le scénariste, grand scénariste américain. C'est important parce que ça je ne le savais pas par exemple. Mais oui, donc c'est pour ça que je le précise avant que tu mettes l'extrait de la bande-annonce, parce que voilà, ce n'est donc pas là, la vérité est vraie. Bien sûr, la vérité est vraie, pardon, il n'y a que Diana qui la connaît vraiment. Je propose qu'on s'écoute un extrait de la bande-annonce. Ma'am, ils vous attendent. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ils ne le disent pas. Oui, avec une photo très léchée, un ton assez sérieux quand même. Oui, et Nathalie Portman aussi. Et Nathalie Portman. Et au-delà des thématiques qui se ressemblent quand même, parce que là, on est avec une first lady, ici, on est avec une princesse de la royauté anglaise, ça se rapproche un peu. Donc on est quand même dans quelque chose d'assez sérieux, bien qu'il y a des moments de légèreté dans le film, mais on en est quand même dans quelque chose assez sérieux malgré tout. Et c'est un vrai exercice de style, quoi. On n'est pas du tout dans quelque chose de classique. Forcément, déjà, comme on l'a dit au début, c'est une version romancée de imaginer, rêver, fantasmer de ces trois jours de Noël, enfin de ce week-end de Noël de 91. Donc forcément, au niveau de la mise en scène, la reine se fait un peu plaisir, parce qu'il imagine vraiment des choses, enfin il imagine, il met en scène à l'écran ce que Stephen Knight a imaginé. Donc on n'est pas dans un biopic classique déjà, à nouveau. Et comme Jackie n'était pas un biopic classique, il s'était intéressé à un fait très précis. Et c'est ça qui fait que j'aime beaucoup quand Pablo Larraín raconte la vie d'une personne, enfin raconte la vie d'une personne. En tout cas, quand il s'intéresse à une personnalité ayant existé, parce qu'à chaque fois, il te fait un truc sur une durée très déterminée, et il ne va pas à gauche, à droite, il ne s'éparpille jamais, il fait un truc très précis, chaque fois avec une tonalité très particulière aussi, enfin très précise, qui est vraiment un ton propre à lui, même quand il n'écrit pas forcément le scénario. Donc voilà, on n'est pas dans quelque chose de classique, non. Non, mais justement, ça qui est intéressant, c'est de se concentrer sur un petit événement entre guillemets, mais qui va révéler de grandes choses pour le personnage principal qui est ici interprété par Kristen Stewart, du coup. Oui, et alors c'est là qu'est le truc très intéressant à Spencer, c'est que vu qu'on ne sait pas, on peut se permettre beaucoup de choses, mais je trouve que Stephen Knight et Pablo Larraín ne se permettent pas tant que ça. En tout cas, quand tu vois le film, t'as pas l'impression de ne pas reconnaître le personnage de Diana, dans le sens où tu te dis pas qu'elle a ce qu'elle fait là, je pense pas que Diana aurait fait ça, tu vois. C'est ça. T'as quand même l'impression d'avoir, tu vois un personnage qui est en mal-être, qui est clairement pas à sa place dans la royauté, qui a du mal avec le protocole, qui a du mal avec belle-maman, sacrée Elisabeth, qui a du mal avec son époux, qui sait très bien, elle le trompe avec Camilla. Il le trompe. Il l'a trompée. Il l'a trompée, Camilla. Parce que si elle, alors c'est fantôme, mais elle après, on sait bien qu'elle va aller voir à gauche, elle avait déjà été voir à gauche, à droite aussi. Bref, c'est un couple de magazines, on va dire ça comme ça. Oui, on reconnaît la famille royale comme je pense que le grand public la connaît. Oui, certainement maintenant avec Mégane et l'autre. Voilà, en tout cas, c'est clair qu'on voit le malaise chez Kristen Stewart, qui est interprétée par Kristen Stewart. Je trouve qu'en tout cas, dans tout ce qui est affiches, bandes annonces, images, tout ce qu'on peut trouver sur le film, sur Internet, ils ont l'air de beaucoup miser sur cette authenticité dans l'interprétation de Kristen Stewart. Qu'est-ce que ça donne du coup, ça, Diana ? Alors, j'aime beaucoup. J'en discutais avec une consoeur après que j'ai vu le film. Elle trouvait que par moments, elle avait plus l'impression de voir Kristen Stewart et à d'autres moments qu'elle voyait plus Diana. Personnellement, je vois quand même surtout Diana. Je trouve que Kristen Stewart a réussi à bien s'effacer derrière le rôle. Attention, parce que Kristen Stewart a un visage quand même facilement reconnaissable. Oui, bien sûr. Donc, c'est difficile pour elle de se transformer. Tandis qu'Emma Corinne, par exemple, dans la série The Crown, vu que ce n'est pas un visage aussi marqué que celui de Kristen Stewart, c'est plus facile de se plonger dedans. Comme quand tu as du mal à voir autre chose que Tom Hanks, quand tu vois un film avec Tom Hanks, ce genre de choses, mais ce qui n'enlève rien aux prestations, etc. Mais voilà, il y a des acteurs, c'est vrai qu'ils ont des visages tellement marquants et marqués que oui, tu vois l'acteur parfois plus avant le rôle. C'est plus facile de prendre l'inconnu total. Oui, mais je trouve que malgré tout, elle s'efface bien derrière le personnage. Je ne me suis pas toujours dit, ah là, c'est Kristen Stewart qui fait une masterclass, une prestation incroyable où elle court et elle est en train de ramper derrière l'Oscar. Je trouve qu'elle arrive bien à se défaire de certaines de ses mimiques ou de ses gestuels habituels. Et donc voilà, je trouve qu'elle fait une prestation très solide. Après, le film n'essaie pas de singer les personnages. L'acteur qui joue le Prince Charles, non, ce n'était pas trop ça. Enfin, pas qu'il joue mal, mais je n'arrivais pas à voir le Prince Charles, tu vois. D'accord. Cela dit, c'est peut-être mieux que Prince Charles dans la future saison de la saison 5 de The Crown, là, où c'est que le nom m'échappe, mais j'étais là. Je ne sais plus, mais c'est vrai que c'est extrêmement compliqué de faire un film comme ça où pratiquement tous les personnages du film sont des personnages que les gens connaissent ou en tout cas ont déjà vu une fois. C'est très dur parce que s'il y en a un, bon, éventuellement, tu peux jouer, mais 10, 15, c'est là que tu vois la difficulté d'une série comme The Crown qui arrive quand même à avoir un casting qui tient la route. Pas évident. Après, ici, on n'est pas tout le temps sur... En fait, Diana essaye d'éviter les contacts avec sa famille au maximum pendant ce week-end. Donc, tu ne vois pas Charles, Elisabeth en permanence. Par contre, tu vois plutôt les... Je le dis sans méchanceté aucune, les petites mains, entre guillemets. Tu vois plutôt le chauffeur, tu vois la personne qui va l'aider à l'habit, etc. Le cuisinier. Tu vois plutôt l'entourage et les petites mains du palais, quoi. Et c'est ça qui est intéressant aussi dans le film, c'est que tu sors un peu du cadre strict de... Mais oui, sers-toi une petite binouze, t'es raison. On sort un peu du cadre strict de la famille royale. On va un peu ailleurs et c'est ça qui est très intéressant aussi dans le film. Bah écoute, en tout cas, ça donne envie, ça donne envie de fantasmer avec Pablo Larraine et Kristen Stewart. As-tu encore quelque chose à rajouter, Thibaut ? Oui, alors Larraine change de chef-hop à chaque film pour l'instant. Ici, il bosse avec la chef-hop de Céline Sciamma, Claire Maton. Superbe. Mais je trouve que le film... Enfin, on est à nouveau dans quelque chose de très léché. Et donc, qui se met bien avec Jackie ? Et je ne serais pas étonné. En tout cas, j'aimerais beaucoup que Larraine fasse un troisième film sur une personnalité de pouvoir. Ça ferait une espèce de trilogie non officielle qui n'en est pas vraiment une, tu vois. Mais ça serait assez top. Il faut que ce soit une femme alors, comme ça, c'est la trilogie. Angela Merkel, voilà, c'est très bien. Par exemple ? Par exemple, mais pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Et la musique, Johnny Greenwood, le guitariste de Radiohead. Et on va en reparler dans quelques épisodes parce qu'il a fait la musique d'un autre film. Allô, le film Gilles ? Non, de Power of the Dog, de Johnny Campion. Enfin bref, Johnny Greenwood, toujours au sommet, quoi. Toujours au top. Toujours au top, Johnny. Combien d'étoiles tu donnes sur 5, du coup, Thibaut, pour Spencer ? Bah écoute, comme de Last Duel, un 4 et plus, parce que Pablo Lorraine, ce qu'il fait, c'est tout simplement merveilleux. 4 et plus, carrément. Pour moi, c'était un des meilleurs films de la compétition de Venise cette année, vraiment. Rien que ça, vous l'avez entendu ici en premier. 4 étoiles, du coup, pour Spencer. N'hésitez pas à partager votre avis sur ce film dans les commentaires dès qu'il sera sorti. Je le rappelle, il sort en Belgique au cinéma sans date de sortie. En France, ce sera sur Amazon Prime Video. Donc, n'hésitez pas, lorsqu'à Noël, vous prenez un abonnement et hop, vous gardez ça et vous pouvez regarder ça chez vous. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix. A très bientôt pour de nouvelles recommandations.